Jeunes gens, nous poursuivons notre balade à travers le merveilleux livre de la sagesse de Dieu, la sagesse divine, le livre de Proverbes, avec le chapitre 10. C'est toujours un privilège, c'est toujours une grâce de partager l'infinie grandeur de la parole de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous a conservé la vie, le souffle de vie, la santé. En ce grand jour de l'an de grâce 2021, nous sommes le mardi 23, 23 novembre. Nous poursuivons donc cette étude et je suis tellement béni du retour que ces études ont. Un très bon retour, les jeunes gens qui sont bénis, édifiés et qui sont challengés, si je peux me permettre l'expression, à vivre dans la boiture, dans la sainteté, à expérimenter la crainte de Dieu, à expérimenter la haine du péché, à expérimenter l'amour pour tout ce qui est bien. Et ma prière a toujours été que ces études approfondies de ce livre de la sagesse divine, le livre de Proverbes, Face de vous, une génération à part, des jeunes à part, dans cette génération corrompue, perverse, ténébreuse. Face de vous, jeunes gens, la lumière dans ce monde sens dessus, dessous. Nous allons donc commencer, tournez vos bibles en Proverbes chapitre 10, le Proverbe du jour. Le verset 1, Proverbe de Salomon. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Et comme vous m'avez déjà entendu dire, encore et encore et encore, s'il y a un livre dans la Bible où Dieu se répète, encore et encore et encore, c'est bel et bien le livre de Proverbes. Et c'est un livre qui est adressé aux jeunes, spécifiquement, bien que les parents des aînés peuvent en tirer des instructions. Et on a vu comment un fils insensé est la carie dentaire pour sa mère. C'est la crise cardiaque pour son père. Et voilà donc le contraire. Proverbe chapitre 1, le chapitre 10, verset 1, Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Le chagrin. Beaucoup d'enfants ont entraîné la mort prématurée de leurs parents. Beaucoup d'enfants peut-être n'ont pas tué leurs parents directement. n'ont pas commis peut-être un homicide directement. Mais beaucoup de jeunes, par leur manière de se comporter, ont occasionné la mort prématurée de leurs parents. la mort prématurée de leurs parents. Beaucoup de parents sont morts à cause des maladies qui ont été causées par le souci que leur causent les enfants. Peut-être qu'ils ne sont pas meurtriers directement aux yeux des hommes. Mais aux yeux des dieux, ils sont des meurtriers. Parce que jeune homme, c'est pas ton attitude de folie. Jeune femme, c'est pas ta perversité, ta folie. Tu amènes ta mère à avoir une crise cardiaque et à mourir. Aux yeux de Dieu, tu es coupable. Donc parmi les jeunes, il y a des meurtriers qui s'ignorent. Mais au jour du jugement, Dieu te montrera clairement que tu es à l'origine de la mort de ton père, que tu es à l'origine de la mort de ta mère. Il y a des maladies qui se déclenchent et le diable n'attend qu'une occasion pour s'infiltrer. Une colère intense peut être une porte ouverte par laquelle les démons de crise cardiaque entrent dans ta mère. Une déception intense peut être une porte ouverte par laquelle les démons de crise cardiaque ou d'AVC ou même peu importe la maladie entre dans ta mère. Et pour les parents qui ne sont pas chrétiens, beaucoup sont dans la dépression. Il y a des parents qui sont dépressifs à cause des enfants. Et vice-versa, il y a aussi des enfants qui peuvent être dépressifs à cause du comportement insensé de leurs parents. Et voilà donc ce que je peux dire sur ce verset 1. Il est tellement profond parce que quand le verset 1 dit est un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Dans le chagrin, on peut voir beaucoup de choses. Chagrin. Il y a des mères qui ont eu un tel chagrin au point où le chagrin les a emportés. Alors, elle pouvait vivre peut-être 70 ans, 80 ans, même 100 ans. mais là, voilà, elle est frappée de mort prématurée. Donc, faisons attention. Faisons attention. Et si toi, jeune, qui m'écoute, tu as posé un acte qui a affligé ton père ou ta mère, c'est l'occasion d'aller te repentir, d'aller demander pardon. D'abord, te repentir au point de Dieu et ensuite, d'aller demander pardon à tes parents. parce que sans le savoir, tu peux entraîner ton père à la mort. Sans le savoir, tu peux entraîner ta mère à la mort. Donc, il faut faire très, très attention. Et je suis vraiment béni et joyeux et content de savoir comment ce livre vous apporte ces grandes révélations. Il est dit dans Jean chapitre 10, verset 10, la première partie de ce verset, parce que Jean chapitre 10, verset 10, a deux grandes administrations Jean chapitre 10, verset 10 a, nous montre l'administration du diable et Jean chapitre 10, verset 10 b, nous montre la grande administration de notre merveilleux et glorieux Seigneur Jésus Christ. Dans Jean chapitre 10, verset 10, dans la première partie d'homme, la partie a, il est dit le diable, le voleur, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable utilisera tous les moyens pour vous détruire. Détuis votre famille. Donc, prends conscience de cela jeune homme, ta folie peut causer la mort prématurée de ton père et de ta mère. Ta folie peut être des maux de tête, des chagrins constants, des crises cardiaques, tout cela. Verset 2, Proverbe chapitre 10, verset 2, les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Seule de ça, deux grandes vérités. Commençons par la première vérité, à savoir que les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Ça veut dire quoi ? Et la race humaine, je vais dire la culture des hommes, la qualisation des hommes a souvent des adages qui, visiblement, sont tirés de la parole de Dieu. il y a un adage des hommes qui dit que bien mal acquis ne profitent pas. C'est un adage humain, mais qui est fondé sur la parole de Dieu comme on vient de voir. Au verset 2, les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Donc voilà le fondement biblique de cet adage humain qui dit que bien mal acquis ne profitent pas. les trésors, les richesses, les biens que vous acquérez par le vol, par exemple, par le mensonge, par la fraude, par l'escroquerie, ça ne profite pas. Jeunes gens, ne mentez pas pour acquérir les biens. Ne mentez pas pour avoir un travail. Ne mentez pas pour avoir une opportunité d'affaires. Ne volez pas ne commettez pas la fraude pour avoir des avantages, pour avoir des biens. Et si nous l'avons fait par le passé, nous devons nous en repentir, demander pardon à Dieu et tourner la page. C'est un très grand verset, c'est un très grand commandement de Dieu, c'est une très grande mise en garde de Dieu à savoir que les trésors de la méchanceté ne profitent pas. et c'est un commandement, c'est une mise en garde qui revient plusieurs fois dans ce livre. D'abord, en Proverbe chapitre 13, verset 11, chapitre 13 qu'on verra dans quelques jours, mais j'anticipe avec ce verset pour montrer que Dieu, encore une fois, se répète. dans Proverbe chapitre 13, verset 11, c'est un chapitre que par la grâce de Dieu disait Jean verra après-demain, par la grâce de Dieu. Dans Proverbe chapitre 13, verset 11, il a dit « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La richesse mal acquise ne soit pas plus seul d'enrichir, mieux vaut amasser peu à peu. Si tu n'as pas d'argent pour avoir tel objet que tu désires, ce n'est pas la peine de te précipiter, de prendre les raccourcis, de prendre les détours, de prendre les voies de mensonges, de fraude, de vol. Donc, la richesse mal acquise et nous pouvons voir encore comment le Seigneur Dieu réitère, c'est-à-dire il répète cela en Proverbe chapitre 21, verset 6, Proverbe chapitre 21, verset 6, qui dit quoi? Et ça donne un exemple des trésors de la méchanceté. Dans le Proverbe chapitre 21, le Proverbe verset 6, nous donne un exemple de comment ces trésors sont acquis par la méchanceté. Un exemple de la méchanceté ici, c'est le mensonge. Alors, Proverbe chapitre 21, verset 6, « Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vérité fugitive et un avant-coureur de la mort. » Très grand verset. Un avant-coureur de la mort. Quand tu obtiens quelque chose, un bien, une opportunité, un travail, peu importe, avec une langue mensongère, Dieu déclare que c'est une vanité fugitive. Imaginez-vous, un fumeur qui est possédé par la cigarette, la nicotine, il tire une bouffée de fumée, il la renvoie, vous voyez comment elle s'évapore, la fumée se dissipe, c'est une vapeur. Imaginez-vous que vous faites la cuisine, vous faites le bouillir quelque chose, quand vous ouvrez la mammite, la vapeur, ça c'est vapeur, c'est fugitif, ça c'est vapeur. J'aime très bien les images que Dieu par la vertu de son Saint-Esprit prend au travers de la Bible. Donc les trésors acquis par une langue mensongère sont une vérité fugitive. Donc un, c'est une vérité fugitive, deux, c'est un avant-coureur de la mort, ça veut dire que c'est la mort qui est derrière ce trésor que nous avons acquis avec une langue mensongère. Et au final de la mort, au final, nous avons l'enfer. Verset 2 à nouveau, retenons à Proverbe chapitre 10, verset 2 à nouveau, les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre la mort. Donc tout ce que nous voulons obtenir par la méchanceté, par la fraude, par le mensonge, par la prostitution, les jeunes filles qui se prostituent pour avoir des choses que leurs parents ne peuvent pas leur donner, et même les jeunes garçons de plus en plus qui se prostituent sexuellement pour avoir des choses. ça, c'est les trésors de la méchanceté qui ne profitent pas, qui nous entraînent plutôt à la mort, comme on vient de voir en Proverbe chapitre 21, verset 6. Mais la justice délivre la mort. La justice, c'est tout ce qui est droit aux yeux de Dieu, tout ce qui est bien, tout ce qui est correct, la justice. Verset 3, « L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse la vérité du méchant. » Dieu est fidèle. Quand vous êtes juste, quand vous voulez plaire à Dieu, quand vous voulez faire la volonté de Dieu, vous ne serez peut-être pas riche, mais il y a une chose que Dieu garantit, « Il ne te laissera pas souffrir de la faim. » Ça, c'est une promesse faite, comme dit ce verset. Un serviteur de Dieu qui déclare, « Il a été enfant, jeûne, il a grandi, il n'a jamais vu le juste abandonner ni sa postérité mendier son pain. » Il n'a jamais vu le juste pauvre, misérable, et sa postérité qui mendient le pain. Et ça, c'est vrai. Dieu ne ment pas. Il dit quoi? « Il ne te laissera pas souffrir de la faim. » Mais il repousse l'avidité des méchants. Qu'est-ce que l'avidité? Désirer posséder les choses de ce monde. Envier ce que les autres ont. Convoiter ce que les autres ont. C'est ça, l'avidité. Et si vous voyez les œuvres de la chair, qui entrent à l'enfer, en Galois, chapitre 5, si vous pouvez lire ma partie du verset 19, Galois, chapitre 5, à partir du verset 19, les œuvres de la chair, les manifestations de la chair qui entrent à l'enfer, il y a l'envie. Donc, dans l'avidité, il y a la convoitise, il y a l'envie, il y a la jalousie. Chers jeunes, jeunes hommes, jeunes sœurs, jeunes femmes, je t'en conjure devant le Seigneur Jésus. Contente-toi de ce que tu as. N'envie pas ce que les autres ont. N'envie pas les fringues ou les habits « fancy » comme on dit en anglais les autres. N'envie pas leurs gadgets. Pour ceux d'entre vous qui sont dans les lycées, à l'université, qu'elle a un téléphone d'un écrit, elle a un ordinateur, une tablette, Apple d'un écrit. Vous commencez à convoiter, vous commencez à envier. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour avoir cela. A-t-il volé? S'est-il prostitué? S'est-elle prostitué? A-t-il menti? A-t-il tué pour avoir cela? Donc, faites attention, ne convoitez pas. Puisque Dieu vous délivrer de la convoitise. Verset 3 nouveau, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse la vérité des méchants. À partir du verset 4 jusqu'au verset 5, nous revoyons le thème qu'on a vu en Proverbe chapitre 6, verset 6 à 11, comment Dieu utilise la fourmi pour donner un enseignement de diligence, un enseignement contre la paresse. un enseignement contre la paresse qui est donnée aux jeunes gens. Alors, verset 4, verset 4, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, s'appauvrit. Verset 4 à nouveau, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des dirigeants enrichit. Voilà, la main des dirigeants enrichit. et on a vu ce passage, je vais encore le lire très rapidement. Dieu se répète encore et encore et encore, ce n'est pas par hasard. Proverbe chapitre 6, du verset 6 au verset 11, on a vu ça il y a quelques jours, verset 6, va vers la fourmille paresseux, considère sa voie et deviens sage. Verset 7, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Verset 9, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché, quand te lèveras-tu de ton sommeil, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. il la disait comme un homme en âme. Voilà. Vous voyez comment le livre de Proverbes se répète encore, encore et encore les mêmes choses, encore et encore les mêmes choses. Donc, retournons en Proverbes chapitre 10, verset 4, celui qui agit d'une main lâche sa pauvrie, la main est diligent, enrichie. voilà un enseignement contre la paresse, contre l'oisiveté et nous avons étudié en profondeur les conséquences de l'oisiveté avec ce jeune pervers en Proverbes chapitre, ce jeune insensé, pardon, ce jeune insensé, insensé, dépourvu le bon sens, en Proverbes chapitre 7, qui se dirigeait lentement vers les endroits télégraux où se retrouvent les prostituées. Pourquoi la Bible dit qu'il se dirigeait de manière lente ? Parce qu'il était oisif, il avait une main lâche, il n'était pas travailleur, il était paresseux. Alors, il a dit quoi ? Verset 4, celui qui agit d'une main lâche sa pauvrie, met la main des dirigeants enrichie. Celui qui agit d'une main lâche sa pauvrie, verset 4, met la main des dirigeants enrichie. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. La moisson ou l'été sont les symboles du temps d'abondance. Jeune homme, quand tu es encore jeune, quand tu es encore en force, dans tes reins, dans tes jambes, dans tes bras, quand tu es encore jeune vigoureux, c'est le moment de travailler et d'épargner pour les temps d'hiver. L'hiver étant soit un moment de ta vie où tu n'auras pas de moyens, où il y aura des problèmes financiers, ou un moment où tu seras vieux, tu n'auras plus la force. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. L'été, c'est le symbole soit de l'abondance ou soit de l'étape ou de la période de ta vie où tu as toute ta vigueur, toute ta force. Et je vais toujours encourager les jeunes à ne pas manger tout leur salaire, manger tout leur salaire, de toujours mettre de côté quelque chose pour des jours mauvais, pour des jours d'hiver, hiver en te guébé, pour les jours de crépuscule. Faites très attention de ne pas tout manger, vous avez un salaire, vous pouvez avoir vos besoins, vous avez de quoi faire la libéralité, c'est-à-dire de l'aumône, pour voir vos besoins de ceux qui n'en ont pas, faire le monde et mettez le côté pour les jours mauvais. Ça, c'est les fonds de bon sens. C'est vrai que nous ne nous soucions pas du lendemain, c'est vrai que Dieu est notre futur, mais Dieu donne aussi la sagesse. Il y a des situations où Dieu veut éprouver notre bon sens, éprouver notre prudence, éprouver notre intelligence, notre sagesse. Parce que bien des fois, il y a des gens qui disent Dieu est mon avenir, Dieu est mon futur, Dieu pour voir. En même temps, il est insensé dans la gestion de ce que Dieu lui a donné comme revenu. Il est insensé dans la gestion des biens que Dieu lui a donné. Donc, nous devons être prudents. Donc, à partir du verset 5, nous voyons qu'il faut être prudent. D'abord, à partir du verset 4, qu'il faut être travailleur, bosseur, ne pas être paresseux, avoir la paresse en horreur, être prudent pour amasser, pour mettre de côté quand il y a le temps d'abondance. Et celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Un fils qui fait honte. Imaginez-vous que vous avez un enfant, un garçon, il passe le temps à dormir la longueur du jour. Il a même du mal à prendre le balai pour nettoyer la maison, pour faire le ménage. Sa chambre est un véritable dépotoir d'ordures, ce qu'on appelle en anglais landfill, parce que c'est rempli de toutes sortes d'ordures et de déchets. Il a du mal à travailler. Ce sera une honte, n'est-ce pas ? Donc, il a dit celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. pour suivre avec le verset 6, il y a des bénédictions sur la tête du juste. Le verset 6 est un grand verset d'encouragement. Dieu dit quoi ? Il y a quoi ? Des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. ça veut dire que pour ceux qui sont méchants, pour ceux qui ne veulent pas marcher dans la crainte de Dieu, dans la haine du péché, il y a la maldiction. Il y a la maldiction. La violence couvre la bouche des méchants. Verset 7 La mémoire du juste est une bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Recherchez à être juste, jeune homme, jeune femme. Recherchez à être juste. Il a dit que votre mémoire sera une bénédiction. Si vous n'êtes plus sur cette terre, la mémoire que les gens auront de vous, les pensées et le souvenir que les gens auront de vous, ce sera des souvenirs positifs. C'est pour cela que la mémoire du juste est une bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Le nom des méchants a dit pour ceux qui commettent le mal, pour ceux qui commettent toutes sortes de péchés, dès qu'ils se terrent, leur nom tombe en pourriture. Il est vite oublié. Et ça, c'est les paroles de la sagesse que Dieu donna passera le monde. Verset 8. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est censé des lèvres coure à sa perte. Ce n'est pas tout jeune qui peut s'asseoir et écouter les paroles que chacun donne. Elles sont annuantes pour beaucoup de jeunes. Certains jeunes, surtout ceux qui sont dans cette église habitation des démons, se mettaient à dormir en écoutant ce que je dois dire. Aussitôt que j'ouvre la brise, ils se mettaient à dormir. Mais la Bible dit, heureux, celui qui reçoit les préceptes de Dieu et qui les met en pratique, et c'est ce que dit ce verset, celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Un insensé ne va pas aimer et entendre ce que je suis en train de dire. Il va entendre ce qui est agréable. Il va entendre comment devenir un milliardaire, comment avoir un avion privé, comment être une superstar, comment être un influenceur sur les réseaux sociaux, comment mettre sur pied un compte Facebook ou un compte YouTube qui va devenir tellement célèbre à travers le monde. Voilà ce que les insensés aiment entendre. Verset 8 à nouveau, celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres coure à sa perte. Insensé des lèvres. Je nomme, tes lèvres doivent être purs. Ce qui saute ta bouche doit être correct, honnête, droit, pur. Verset 9, Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert, sera découvert, autant que moins. Marcher dans l'intégrité, c'est marcher dans la doiture, loin de la fausseté, loin du mensonge, loin des choses ténébreuses. Donc celui qui marche dans l'intégrité, il marche avec assurance. Il marche avec assurance et pour nous, parents qui avons des enfants, vous savez quand un enfant a publié quelque chose qui n'est pas correct, son comportement change. Il n'y a plus d'assurance dans ses yeux, il n'y a plus d'assurance dans sa démarche. C'est là où vous savez qu'il y a quelque chose qui touche avec lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Il sait qu'il ne se reproche pas, qu'il ne se reproche de rien. Mais celui qui se reproche de quelque chose vous le voyez, le regard fuyant, la démarche hésitante, c'est comme si caché quelque chose, c'est comme si la peur était découverte. Et rien ne peut échapper à Dieu. Vous pensez peut-être que les parents ne voient pas ce que vous avez à faire, jeune homme, jeune femme. Mais Dieu voit et Dieu peut inspirer à vos parents. Dieu peut montrer, ouvrir les yeux de vos parents, de voir ce que vous avez toujours fait dans le secret. Et c'est arrivé bien de fois. Nous avons reçu des témoignages à ce sujet. Des parents qui découvrent des choses qu'ils n'ont jamais pu découvrir. Qui pensez-vous révèle ces choses que vous avez fait en secret aux parents? C'est Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans la deuxième partie du verset 9. Mais celui qui prend les voies tortueuses sera découvert. Dieu ne ment pas. Il y a un adage des hommes qui dit « 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. » Celui qui prend les voies tortueuses, les voies du mensonge, les voies de la duplicité, les voies de la fraude, la Bible dit qu'il sera découvert, découvert. Verset 10. Celui qui clie les yeux est une cause de chagrin. Et celui qui est télinsensé des lèvres court à sa perte. On a vu dans les sections précédentes le méchant qui clie les yeux parle avec les scies. Et voilà. Donc celui qui clie les yeux et qui veut tromper, qui veut frauder ou tromper est une cause de chagrin. Non seulement le chagrin pour lui-même, mais le chagrin pour ses parents plus tard. Et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Et ce n'est pas par hasard que Dieu insiste sur les lèvres, les lèvres d'un jeune homme, d'une jeune femme qui craint Dieu, ne doivent pas sortir des choses insensées, ne doivent pas proférer des choses hors du rire. Quand vous parlez, vous sortez les paroles de votre bouche, ces paroles doivent être assaisonnées, assaisonnées le sel. Verset 11, la bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Une source de vie. Quand vous ouvrez la bouche, vous apportez le reconfort à quelqu'un qui vous écoute. Vous apportez les conseils qui l'amènent à la vie. Parce que le contraire amène à la mort. Qu'est-ce que c'est un temps par contraire ? Des paroles de moquerie, des paroles négatives, des paroles hors du rire. Au lieu d'édifier qui vous entend, nuit plus tôt, non seulement à votre âme à vous qui parlez, mais à l'âme de ceux qui vous écoutent. La bouche du juste, verset 11 à nouveau, la bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Verset 12, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La haine. Efforcez-vous, jeunes gens, de vivre sans avoir la haine de qui que ce soit dans votre cœur. Bien de fois, quand on décide d'être chrétien véritable, un chrétien ferme, radical, nous aurons toutes sortes d'attaques, nous aurons toutes sortes de tribulations, toutes sortes de persécutions. Les gens vont nous haïr, les gens vont nous détester, mais notre réponse à ces gens qui nous font du mal, qui nous détestent, qui veulent nous tuer, soit physiquement, soit spirituellement, mystiquement, notre réponse doit être une réponse, pas de haine, mais une réponse d'amour. L'amour couvre toutes les fautes. Imaginez-vous, Jésus-Christ, étant sur la croix, en train d'être mis à mort, une mort douloureuse, il n'avait aucune haine vis-à-vis de ceux qui lui ont fait du mal. Imaginez-vous, Étienne, le jour de la grande prédication qu'il a donnée, en acte chapitre 7, les gens se bouchaient les oreilles, se graissaient les dents, se riaient sur lui, ils l'ont lapidé de pierre, il est mort, mais avant de mourir, il a prié Dieu pour ceux qui le tuaient. Qu'en est-il de Joseph, que j'aimerais, jeune Jean, que vous émitiez, Joseph, quand il était vendu à l'Égypte par ses frères Jadou, ses frères qui le détestaient, plus t'es devenu grand, le numéro 1 de l'Égypte, pour ne pas dire le numéro 2, en réalité, c'est qu'il était même devenu plus grand, plus effluant que le Pharaon. Quand les frères sont venus plus tard à lui, qu'est-ce qu'on voit après la mort de leur père à tous, Jacob, les frères lui murmuraient les oreilles qui disaient est-ce que Joseph ne se vengerait pas de nous ? Et allez-lui pour voir comment Joseph les a repris. Il avait un cœur de pardon, il avait oublié ce que les frères lui avaient fait comme mal. Imaginez-vous un enfant à 17 ans, la tendre enfance, 17 ans, arrachée de son père qui l'aimait tellement au point de lui faire une tunique multicolore, justement, qui était à l'origine de la jalousie de ses frères. Et qu'est-ce qui se passe ? Il dit ne soyez pas les insensés. Vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a fait que ce mal contribue à votre bien à tous. Qui sait ? N'est-ce pas pour ces moments-là, ces moments comme ceci, où vous êtes épargnés dans la famine généralisée sur terre, que Dieu a rendu possible cela ? Bien de fois, jeune homme, rendez grâce à Dieu même pour le mal qu'on vous fait. Non seulement vous, jeunes hommes, ou vous, jeunes gens, mais nous tous chrétiens, même nous les aînés, nous les parents, nous devons rendre grâce à Dieu même pour le mal qu'on nous fait. Rendons grâce à Dieu pour le mal qu'on nous fait. Rendons grâce à Dieu. Quand quelqu'un te fait le mal, tu lui rends grâce à Dieu, il dit Seigneur Dieu, je te rends grâce pour le mal qu'il a voulu me faire. Il y a quelque chose peut-être que tu pourras m'enseigner derrière, il y a peut-être quelque chose que tu pourras faire. N'oubliez pas ce verset qu'il dit en Romain, je crois, chapitre 8 qui dit toutes choses concourent au biais de ceux qui aiment Dieu. Donc, éloignez la haine de votre cœur. Quand vous avez la haine pour quelqu'un, cela va incliner des querelles. Et les pires de querelles, les pires manifestations de haine et de querelles entre les croyants, entre les hommes aujourd'hui, c'est parmi les croyants. Sois-les-en-croyants chrétiens. Donc, évitez d'avoir la haine contre qui que ce soit. Cela peut être difficile sur le plan de la chair. Quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un a fait du mal à vos parents, à vos enfants ou à vous-mêmes. Cela peut être difficile. Mais pensez à Jésus-Christ qui est mort pour vous et moi, pour les méchants que nous sommes. pensez à Jésus qui pardonnait à ceux qui étaient en train de le mettre à mort sur la croix. Pensez à Étienne qui pardonnait à ceux qui étaient en train de le tuer, dont l'appelait de Pierre. Quelle mort douloureuse. Mais il pardonnait. Donc, verset 12, jeune Jean, La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Verset 13, Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Ce n'est pas par hasard que dans ce chapitre, nous sommes qu'au verset 13, mais Dieu met l'accent sur les lèvres des jeunes gens. Ce n'est pas par hasard. Donc, dans ce chapitre, Dieu voudrait que jeune homme, jeune femme, quand tu ouvres la mouche, ce ne soit que la sagesse qui sort, pas les blagues, pas les plaisanteries, pas fredonner les musiques du monde. Le jeune Jean, il est là, il commence à fredonner les chansons du monde, les musiques du monde, rap, alors qu'il est chrétien. Pire encore, d'autres qui sont enfermés dans ces soi-disant d'églises, qui ne sont que les maisons de joie, des bordel évangéliques, ils font des concerts soi-disant chrétiens en chantant de leurs lèvres des musiques mondaines. Quelle abomination. Donc, ta bouche à toi, jeune homme, jeune femme, doit proclamer uniquement ce qui est droit, ce qui est bien-séant. Donc, verset 13, sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Regardez ce que Dieu dit, c'est la verge, c'est-à-dire le bâton de la collection, le fouet. Tu te composes de manière insensée, ton dos mérite de goûter le fouet. c'est ce que la parole de Dieu dit ici, verset 13. Verset 14, les sages tiennent la science en réserve. Et nous avons vu hier ce qu'est la véritable science. on a vu en Proverbe chapitre 9, verset 10 hier que la science des saints c'est l'intelligence. Voilà, la science des saints c'est l'intelligence. Il y a justement le verset 14 du chapitre du jour, chapitre 10 de Proverbe dit quoi? Verset 14, les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine soudaine. Regardez encore, lèvres, bouche, Dieu met l'accent sur la sanctification de votre bouche dans ce chapitre 10. Et ça, je tiens la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine soudaine, est une ruine soudaine. Qu'est-ce que c'est une ruine soudaine? Ça veut dire que la ruine arrive sans que tu t'en rendes compte. Beaucoup de jeunes sont en train de se jouer des morts sans même s'en rendre compte sans voir la mort venir. Soudainement, à cause de quoi? À cause de leur mauvaise manière de se comporter, d'agir, à cause de mauvaise voie, à cause de mauvaise compagne. Verset 15. La fortune est pour les riches une ville forte. La ruine des misérables c'est leur pauvreté. Ça, c'est la logique humaine. Le verset 15 nous donne un peu, nous donne un détail, un tout petit peu de la logique humaine. Les riches pensent que leur fortune, c'est une forteresse, c'est une barrière. La ruine des misérables c'est leur pauvreté. Voilà ce que le monde pense. Mais c'est le contraire. Un riche qui n'a pas la parole de Dieu, il est le plus misérable des hommes qui soient sur terre. Verset 15. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Voilà. Le pécheur, le méchant, tout ce qu'il a, c'est pour s'enfoncer encore dans le péché. C'est pour s'enfoncer encore dans l'iniquité. L'œuvre du méchant est pour la vie. Le gain du méchant est pour le péché. Donc le méchant, quand il s'enfonce dans la méchanceté, tout ce qu'il a comme gain, c'est pour s'enfoncer encore de plus en plus, de plus belle dans le péché. alors que celui qui craint Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour apporter la vie, la vie éternelle autour de lui. Verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Jeune homme, qu'il t'est arrivé que tu sois corrigé, soit par Dieu, lui-même, soit par tes parents. Et si tes parents sont vraiment des parents qui craint Dieu, qui ont la crainte de Dieu, si ton corrigé, c'est pour ton bien, n'oublie pas la correction. Sois des parents, soit de Dieu. C'est ce que dit ce verset 17 à nouveau. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimante de ses gars, celui qui oublie la réprimante de ses gars, ça veut dire qu'il y a des jeunes gens, des enfants, tu as beau le corriger, tu as beau le punir, plus il le corrige, plus il le punit, plus il s'enfonce dans la voie de l'égarement. Verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est un essentiel. Il y a deux choses que nous voyons ici au verset 18. L'hypocrisie. La première partie de ce verset nous montre l'hypocrisie, dissimule la haine. Quelqu'un que vous raissez vient vers vous, vous fait sa main de ne pas le railler, vous lui montrez les dents, vous souriez et nous avons été témoins de ce genre de personnes. La personne vous embrasse, la personne vous sourit, la personne apporte une parole douce, mais dans son cœur il y a cette abomination comme nous montre le proverbe chapitre 26 du verset 24 ou verset 26. Donc, voyez comment la parole de Dieu donne le discernement. Mais si vous créez en Dieu, si vous avez le discernement, quelqu'un qui est hypocrite vis-à-vis de vous, quelqu'un qui est sournois ne pourra pas se cacher longtemps. Regardez le verset dit tout à nouveau. Celui qui dissimule la haine dans les lèvres manquieuses. Oh frère, sois béni. Oh frère, je t'aime, que Dieu te bénisse. Alors qu'il te raie, alors qu'il veut détruire ta vie, il prend les paroles douces, il dissimule, dissimule, s'il fait cacher. Il cache la haine. Il vous jalouse, il vous raie, il veut votre mort, mais il cache. Ne soyez jamais ce genre de personne. Je ne suis jamais qui écoutait ces paroles. Ne soyez jamais, ne soyez pas hypocrite. Que votre bouche soit en harmonie avec votre cœur. Les paroles qui sortent de vos lèvres doivent être en harmonie avec ce que vous avez dans le cœur. Ce verset nous montre la gravité d'être hypocrite. Vous dites à quelqu'un, I love you. God bless you. Oh, je t'aime, que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Alors que la personne, justement, fait les incantations pour que tu sois détruit. Verset 18, celui qui dissimule la haine a des lèvres manqueuses. Et il y a un autre aspect aussi, celui qui repart à calonner est un insensé. Jeune homme, jeune femme, écoute ce que je suis sur le point de te dire sur la barre de ce verset 18, deuxième partie. Si tu n'as rien de bon à dire sur quelqu'un, et toi. Ne parle pas de quelqu'un sur son dos quand il n'est pas là. Si quelqu'un t'a fait du mal, si tu veux aller te plaindre, va te plaindre vers la personne. Il y a des gens qui me disent, Georges, il y a une situation que je vais t'exposer dans telle assemblée, voilà, il sera fait ceci, un fera fait ceci. Il m'a fait ceci, un frère m'a fait ceci, un frère m'a fait ceci. La première question que je lui pose, c'est que, est-ce que tu es parti voir le frère ou la soeur? Il me dit, non frère, je ne suis pas allé voir. Il me dit, ok, ce n'est pas la peine que tu viennes me voir. Ça, c'est la calomnie. Ne parlez pas mal des gens. Ayez le courage d'aller affronter les gens directement. Si vous avez quelque chose à dire sur quelqu'un, appelez-le, rencontrez-le et dites-le lui en face. Ne parlez pas d'erreur de les gens. Si vous voulez parler d'erreur de les gens, parlez en bien d'eux. Mais si vous n'avez rien à dire de bon sur quelqu'un, fermez la bouche. la Bible dit que personne ne souffre comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Beaucoup ont souffert pour avoir fait la calomnie. Beaucoup ont souffert pour avoir fait la médisance. Pour avoir fait la médisance autant que moi. Faisons tellement attention. Donc, verset 18 avant qu'on évolue. celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est un insensé. Verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Voilà. rappelez-vous qu'on a vu à plusieurs reprises les caractéristiques de la femme étrangère. Elle est bruyante, bavarde, causeuse, intrigante, calomniatrice, médisante. Verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. J'exhortais hier et même les jours avant les jeunes femmes à savoir tenir la gambrite, à savoir parler peu, avoir une voix douce. Mais ça s'adresse à tous les jeunes gens et à tous les chrétiens parler peu. Parler peu. Et c'est facile de savoir détecter un menteur. Quand on voit quelqu'un qui parle, 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 c'est déjà un détail du caractère mensonger de cette personne. Donc celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. aient de la réserve et de la retenue quand il s'agit de parler des jeunes gens. Surtout les jeunes femmes. Aient de la réserve et de la retenue. Quand vous ouvrez la bouche, c'est parce que vous voulez dire quelque chose de bien précis. et il y a quelqu'un qui a ce comportement, il n'est pas qu'un chrétien. Mon beau-père et le père de mon épouse, c'est vraiment merveilleux le caractère de cet homme et nous continuons à prier pour lui pour que Dieu lui fasse grâce d'être chrétien. Un caractère pour quand cet homme ouvre la bouche, c'est pour quelque chose de précis. Il ne parle pas pour n'importe comment. Voilà quelque chose que j'ai remarqué à cet homme. Quand il ouvre la bouche, c'est pour quelque chose de précis. Il n'est pas chrétien. Regardez comment dans un enseignement, je peux prendre quelqu'un qui n'est pas chrétien en exemple de retenue par rapport à sa langue. Mon père, c'est qu'avant de quitter cette terre, qu'il ait la grâce, la même grâce que Dieu nous a faite. Donc celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Retiens tes lèvres. Beaucoup sont retrouvés en prison à cause de leurs lèvres. Le mensonge ou la calomnie. Beaucoup se sont retrouvés avec un oeil percé ou des dents cassées à cause de leurs lèvres. La Bible dit le fou, même le fou quand il se tait à ce postage. Pourtant, il est fou. Un fou qui fait des choses bizarres, qui se déshabille en pleine rue, qui soulève la poussière, qui jette sur lui, qui casse sur les gens en route, qui se frotte, qui se coude avec sa propre salive, qui mange dans la poubelle. Mais, quand un moment il est calme, il ne parle pas. Personne ne pensera qu'il est fou. On pensera, tout le monde qui passe, dira que, mais ça, c'est quel sage, ne sachant pas en réalité que c'est un fou. Parle vos lèvres. Et ça, c'est le thème de comment contrôler sa bouche. C'est un thème qui est récurrent, qui est répétitif dans ce chapitre 10. Beaucoup sont retrouvés en prison à cause de leur bouche. Beaucoup sont morts à cause de leur bouche. Beaucoup en ont les percés, un bras cassé, une jambe cassée à cause de leur bouche. Beaucoup en ont les dents cassées à cause de leur bouche. Ça me rappelle dans mon enfance, ayant grandi dans un quartier populaire, les bagarres de quartier, c'était quoi? C'était les gens qui n'arrivaient pas à retenir la bouche. d'avoir la retenue par rapport à leur bouche. Donc faisons attention verset 18 à nouveau. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui retient, retient ses lèvres parle peu. tu arrives dans un endroit, tu arrives dans une nouvelle école, une nouvelle université ou un nouveau boulot. Observe, parle peu, parle peu. Ne te précise pas pour parler, écoute beaucoup et parle peu. après que tu es arrivé dans ce nouveau lycée, dans cette nouvelle université, dès le premier jour, c'est toi le conférencier. Tout le monde autour de toi pour attendre tes conférences. Non, ce n'est pas bien essayant. Écoute beaucoup. Quand tu ouvres la bouche, toi qui ne parles pas beaucoup, le jour où tu ouvres la bouche, c'est là où tu envoies les gens. T'entouer pour écouter ce que tu veux dire parce qu'ils savent que toi jeune homme ou toi jeune femme, on ne t'entend presque pas parler. Verset 20, continuons. La langue du juste est un argent de soi. Voilà, c'est le tien de la bouche. S'il y a un chapitre dans la Bible qui nous montre comment nous devons contenir notre langue, contenir notre bouche. C'est bel et bien ce chapitre 10 du proverbe. La langue du juste est un argent de soi. Le cœur des méchants est peu de choses. N'aie pas peur des méchants. Crois en Dieu et la crainte de Dieu. Ne crains pas les méchants parce que la Bible dit quoi? Ils ne sont rien. Leur cœur est peu de choses. Nous continuons avec le thème des lèvres, comment Dieu voudrait que nous vivions la sanctification de notre bouche, de nos lèvres, de notre langue. Verset 21, les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Voilà. Jeune homme, sois celui-là dont les lèvres vont diriger beaucoup d'hommes dans la voie de la doiture. Voilà le défi que je te donne. Je répète, jeune homme, sois celui-là si l'océan Jésus ne revient pas entre-temps, sois celui-là dont les lèvres vont diriger beaucoup d'hommes dans la voie de la justice. Verset 22, c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les hommes du monde qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont rien à faire avec Dieu, ils veulent réussir par tous les moyens. ils veulent être riches par tous les moyens mais jeune homme, jeune femme, verset 22, donne une très grande révélation à savoir que c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie. Et la richesse de l'éternel n'est pas comme celle des gens de ce monde. Ce n'est pas comme celle des gens de ce monde la richesse de l'éternel. Quelqu'un peut être riche, il a toutes les richesses du monde, il est milliardaire mais son foyer, son mariage est en lambeaux et en pourriture. Il est sur le point de divorcer. Il divorce d'ailleurs comme Bill Gates a choqué le monde entier en divorçant. Lui qui veut sauver l'humanité toute entière mais il n'a pas pu sauver son propre mariage à lui. Voilà, quelqu'un peut être riche mais pauvre sur le plan de son foyer conjugal, pauvre sur le plan de son mariage. Ses enfants sont une honte pour lui et pour la société mais il est riche. À quoi cela sert-il? Verset 22, la véritable richesse vient de Dieu, de la bédiction de Dieu et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. verset 23 « Commettre un crime paraît un jeu à l'incensé mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. » Voilà, jeune homme, voilà ce que la parole tu te révèles ici te dit qu'il y a des jeunes gens pêchés à se masturber, à regarder la pornographie à la télévision ou sur Internet faire les mauvaises choses. C'est pour lui un jeu. Il n'a aucune conscience, la conscience ne lui reproche rien. à les tuer, à laver les prostituées, à aller dans les boîtes de nuit, à les voler, à les mentir pour lui c'est un jeu. Commettre le crime paraît un jeu à l'incensé. Ne sois pas de cela jeune homme, jeune femme parce qu'il est dit dans la suite de ce verset 23 « Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. » Verset 24 « Ce que redoute le méchant c'est ce qui lui a t'arrivent, ce que désire le juste les raccordent. » Ce chapitre est tellement direct. Le verset son droit est clair au point où je ne peux que mettre l'emphase avec mes explications. Le méchant quand il a peur de quelque chose redouté c'est d'avoir peur. Ce que tu crains va t'arriver. Ce dont tu as peur va t'arriver. mais nous nous confions en Dieu et tout ce que nous désirons Dieu nous l'accorde. Dieu pourvoit à nos besoins. Mais attention ce n'est pas à nos habilités ou à nos passions auxquelles Dieu pourvoit. Dieu pourvoit à nos besoins à ce que nous désirons. Parce qu'il y a désir et habilité et passion. Le fait ne confondez pas. Dieu pourvoit à nos besoins il donne ce que notre cœur désire mais Dieu ne pourra pas pouvoir à nos passions à notre combatise à nos habilités à notre envie à notre jalousie. On va voir telle chose parce que tel autre a eu la même chose. C'est cela qu'il dit dans le livre de Jacques vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal avec l'émotivité pur dans le cœur. Verset 24 à nouveau ce que redoute le méchant c'est ce qui lui arrive et ce que désire le juste le réaccorder. Qu'on passe au tourbillon ainsi dispara le méchant mais le juste a des fondements éternels. Voilà un aspect de la vie éternelle qui est mentionné dans ce verset. Les méchants ils disparaissent avec le tourbillon. Il y a des régions ici aux Etats-Unis comme Oklahoma où il y a constamment des tournards des tourbillons géants qu'on appelle quoi Twisters voilà comment quand vous voyez cette image d'un tourbillon géant voilà ce verset qui nous montre comment le méchant disparaît comme parce que le tourbillon mais le juste le chrétien qui marche droit devant Dieu a le fondement éternel ce fondement c'est Jésus-Christ et si on est maintenu dans cette voie de la sanctification on ira dans le roi de Dieu et on viva éternelment. Verset 26 Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux tel est le paresseur pour celui qui l'envoie que la parole de Dieu c'est utiliser des images merveilleuses. Imagine le vinaigre vous prenez un verre de vinaigre et vous mettez encore du jus de citron vous mettez encore du jus de gingembre et vous buvez vous avez l'impression que vous avez blanché le courant électrique aux dents. Le vinaigre c'est que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux tel est le paresseur pour celui qui l'envoie imaginez-vous que vous préparez au feu de bois et vous êtes enveloppé de fumée parce que votre bois n'arrive pas à produire beaucoup de flammes c'est que la fumée peut-être un bois qui n'est pas suffisamment sec cette fumée va piquer aux yeux et voilà le paresseur imaginez-vous que vous avez un enfant paresseur vous mourrez de soif après un long voyage vous avez traversé des ailes à pied vous arrivez à la maison vous lui demandez d'aller vous prendre de l'eau à un puits voilà l'effet que ça produit vous allez mourir de soif ou de faim vous parlez verset 27 la crainte de l'éternel augmente les jours la crainte de l'éternel augmente les jours mais les années des méchants sont abrégées ce verset nous montre la cause de la mort prématurée de beaucoup de personnes la méchanceté fait que les jours de la personne méchante soient abrégés soient raccourcis verset 28 l'attente des justes ce n'est que joie mais l'espérance des méchants périra donc nous les justes ou qui nous efforçons d'être justes devant Dieu qui avons décidé la voie de la crainte de l'éternel la voie de l'intégrité tout ce que nous attendons produit la joie même si on ne l'a pas encore même si on ne l'a pas encore comme dit Hébreu chapitre 11 verset 1 qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas quand on est juste devant Dieu même si on ne voit pas encore la chose nous attendons la chose avec foi parce que nous avons confiance en Dieu comme il a dit au verset 24 plus haut c'est que le juste désir ne sera accordé par Dieu donc quand le juste attend quelque chose avec foi avec assurance confiance il attend avec joie il attend en chantant des pratiques à Dieu en remerciant Dieu mais l'espérance des méchants périra et qu'est-ce que vous avez remarqué j'ai dit Jean dans la plupart de ces versets chaque verset montre quelque chose et son contraire chaque verset montre la voie du bien la voie du mal les conséquences du bien et les conséquences du mal j'espère que vous l'avez remarqué verset 29 la voie de l'éternel est un rempart pour l'intégrité un rempart c'est une forteresse c'est un appui mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal c'est ce que vous allez dire chaque verset la plupart des versets dans ce livre donnent les choses opposées les conséquences de ce qui est bien les conséquences de ce qui est mal la voie de l'éternel est un rempart pour l'intégrité mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal donc ceux qui sont dans la voie de l'éternel quels que soient les tremblements de terre les incendies les ouragans les tsunamis c'est un rempart c'est une protection c'est une forteresse c'est un bunker verset 30 le juste ne chancelera jamais mais les méchants n'habiteront pas le pays voilà c'est clair verset 31 la bouche du sage plutôt la bouche du juste produit la sagesse mais la langue perverse sera retranchée encore et encore les mêmes choses Dieu se répète verset 32 les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants la perversité regardez les lèvres d'un jeune homme d'une jeune femme qui craint Dieu c'est là que les paroles de grâce qui en sortent c'est là que les paroles positives qui en sortent il a même en horreur de chanter les musiques du monde de parler comme le monde et voilà frères jeunes frères jeunes soeurs enfants des grandes révélations que par la grâce de Dieu j'ai eu à coeur de partager aujourd'hui nous n'avons de bouche que ce que Dieu nous donne de proférer comme enseignement comme révélation et comme je disais on a mis l'accent sur comment le jeune doit se sanctifier par rapport à sa bouche à ses lèvres à sa langue et ma prière et ma prière c'est que votre langue soit un instrument de justice vos lèvres soient un instrument pour apporter la vie que vos paroles soient salées par le sel de la parole de Dieu que vous ne parlez pas de manière sensée à tort à travers que quand vous ouvrez la bouche c'est pour apporter une édification c'est pour apporter un encouragement une exhortation c'est pour relancer ceux qui vous écoutent c'est pour apporter du réconfort une parole de sagesse à ceux qui vous écoutent et si vous mettez en pratique ces quelques recommandations votre vie sera une vie de lumière dans cette génération perverse et corrompue crions éternel Dieu merci pour ces révélations que tu nous as données de partager aujourd'hui je t'en supplie grand Dieu transforme nos langues transforme les langues de ces jeunes gens donne à ces langues je t'en supplie grand Dieu d'être les instruments de justice donne leur d'avoir en horreur la fausseté les paroles détournées les paroles mensongères les paroles de fraude les paroles de querelle ou d'insulte ou d'injure Seigneur Dieu donne leur d'être des personnes pures dans cette génération corrompue comme la révélation que nous avons en Apocalypse chapitre 1 de la langue qui sortait à la boue du Seigneur Jésus comme une paix flamboyante donne à ces jeunes d'avoir une langue pareille Seigneur Dieu dans cette génération corrompue merci pour toutes tes grâces et pour toutes tes bienfaits Seigneur Dieu au nom de Jésus Christ nous avons prié Amen Jésus Christ TV Vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira Sous-titres par Jésus